Musique Chers téléspectateurs, bonjour. Bonjour Henri. Bonjour Liddy. Nous voilà à nouveau réunis pour une émission de la série Archéologie en pays biblique. Nous nous trouvons actuellement en Turquie. L'apôtre Paul y est passé, mais y a également séjourné. Il y a également été à la base de plusieurs communautés chrétiennes, telles que Galatie, Éphèse et Colosse. D'où ses épîtres ou lettres aux Galates, aux Éphésiens et également aux Colossiens. Aujourd'hui nous parlerons plus particulièrement de l'apôtre Jean et en particulier de son séjour forcé sur l'île de Patmos. Oui, l'île de Patmos se trouve à quelques 4 ou 5 heures de navigation d'Éphèse. Et Éphèse est bien la ville d'où est partie l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, quarantaine d'années après l'apôtre Paul, va diriger l'église qui est dans cette ville. Et on trouve encore aujourd'hui, à l'ancienne Éphèse, les restes d'une basilique que l'empereur Justinien a fait ériger sur l'emplacement présumé, mais probable, de la tombe de l'apôtre Jean. Alors c'est quand même intéressant, ces ruines, on peut les trouver sur place. Ce qui reste de la basilique a été restauré par une équipe d'archéologues américains. Jean fut pendant longtemps l'évêque de l'église d'Éphèse. La tradition historique, transcrite par Euseb, rapporte que l'apôtre Jean, âgé d'une centaine d'années et, sentant sa fin venir, fit creuser sa tombe, y jeta son manteau, s'y étendit et s'endormit en disant « Sois avec moi, Seigneur ». Alors l'apôtre Jean tient une place particulière dans le Nouveau Testament. Tout d'abord il y a l'Évangile, selon Jean, il y a les trois lettres de l'apôtre Jean, et puis il y a la fameuse Apocalypse, écrite elle aussi par l'apôtre Jean. Et le livre de l'Apocalypse commence d'ailleurs avec ses paroles « Moi, Jean, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, quand je fus saisi par l'Esprit » et qu'il reçut donc sa vision. C'est qu'à l'époque, à son époque, l'empereur Domitien, qui est à Rome, est inquiet de l'expansion de cette secte juive chrétienne, d'une part, mais aussi inquiet de toute tendance philosophique qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, saper ce qu'il pense être l'autorité de l'Empire. Et la persécution est donc organisée dans les provinces romaines, et particulièrement là, dans les provinces. Et Jean, même s'il est très âgé et un homme extrêmement doux, est perçu comme un danger pour l'Empire. Et il va être déporté par l'administration romaine vers une île pénitentiaire, la célèbre île de Patmos, où elle est devenue célèbre après, île de Patmos, qui se trouve donc dans la mer Égée, à une centaine de kilomètres d'Éphèse. Il faut aujourd'hui quelques cinq heures de navigation à partir d'Éphèse pour atteindre la petite île grecque. En passant devant l'île de Samos, l'apôtre Jean, âgé de 90 ans et en route vers une île d'exil, a dû penser que son ministère était fini. Ce sera pourtant à Patmos qu'il écrira le chef-d'œuvre final de la Bible, l'Apocalypse. Sur le rocher volcanique de 34 km², le robuste vieillard a connu un approfondissement extraordinaire de sa foi et de son ministère. Il a la végétation pauvre et balayée par le vent 250 jours par an. Patmos a des rivages dentelés et est entouré par des petits îlots, le tout d'un pittoresque baigné de soleil. C'est le séjour forcé de l'apôtre qui rendit l'île célèbre dès le IVe siècle et en fit un lieu de pèlerinage chrétien, à tel point qu'on la surnomme parfois la Jérusalem de la mer Égée. Au sommet de l'île se trouve la forteresse médiévale du monastère orthodoxe dédié à Saint Jean. Fondé au XIe siècle par Saint Christodoulos, ces murailles à créneaux devaient protéger le monastère des pirates. Par la suite, quelques 150 moines y vivront, protégés par les empereurs de Byzance. Du XVe au XVIIIe siècle, Patmos deviendra un centre intellectuel renommé pour sa bibliothèque. L'église, de style byzantin, est décorée de fresques et d'icônes. La salle à manger est elle aussi ornée de merveilleuses fresques jalousement protégées et rarement montrées aux touristes. Propriétaire de l'île, gardien des trésors, les quelques moines qui s'y trouvent encore aujourd'hui vivent paisiblement des souvenirs du passé. Le tourisme n'envahit l'île que durant les mois de juillet et d'août. Le lieu le plus sacré de l'île se trouve sous cette humble maison blanche. Un moine accueillant se fait un plaisir de vous faire visiter la présumée grotte où l'apôtre Jean aurait reçu les visions de l'Apocalypse. Patmos, qui aurait dû être une sorte d'enfer pour l'apôtre déporté, devint une fenêtre sur le ciel. Sous forme de caricatures surréalistes, l'histoire du conflit séculaire entre le bien et le mal est révélée et l'espérance s'en trouve renforcée. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il l'a signifié en envoyant son ange à son serviteur Jean. Et l'apôtre de rapporter encore « Moi, Jean, votre frère, j'étais dans l'île de Patmos quand je fus saisi par l'Esprit. » J'entendis derrière moi une voix qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatir, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée. » Ce qui nous ramène, Henri, vers la Turquie. Oui, effectivement, car toutes ces villes, ces sept villes mentionnées au début de l'Apocalypse, étaient des villes sur le territoire de la Turquie actuelle, toujours. On se rappelle que la Turquie ne s'appelait pas ainsi à l'époque, c'était des noms des provinces romaines. Mais toutes ces villes se trouvaient sur la terre ferme et dans chacune de ces villes, il y avait apparemment une communauté chrétienne naissante du début du siècle. Alors, ce n'étaient pas les seules villes où il y avait des chrétiens, comme nous l'avons vu précédemment. Absolument. Alors, pourquoi ces sept-là ? Il y a une raison qui s'explique par la géographie. On sait qu'il y avait une route romaine qui, à partir d'Éphèse, reliait ces sept villes dans une boucle. Ce qui veut dire qu'un émissaire, un postier, un facteur, pouvait aller d'une église à l'autre sans jamais devoir revenir en arrière. Une grande facilité d'accès, en quelque sorte. Oui, c'était une voie romaine et on sait combien les voies romaines étaient les autoroutes de l'Antiquité et étaient effectivement des routes bien faites et bien protégées. Et donc, à partir d'Éphèse, on monte le long de la côte vers Smyrne, Ismyr d'aujourd'hui, encore un peu plus au nord vers Pergame. Et puis, en revenant vers l'intérieur du pays, on descend sur Thyatir, sur Sardes, sur Philadelphie et finalement sur l'Odyssée. Ce sont donc les sept villes choisies. Deuxième raison pour laquelle ces sept églises-là ont été choisies parmi d'autres qui existaient à l'époque, c'est probablement parce que les caractéristiques de ces sept églises qui sont mentionnées au début du livre de l'Apocalypse étaient probablement représentatives de caractéristiques générales que l'on retrouvait dans d'autres communautés. Et donc, chacun pouvait en retirer quelque chose, même si on n'habitait pas une de ces sept villes-là. Un nombre de lecteurs bibliques en ont d'ailleurs fait une déduction en disant que si c'était une route circulaire où on ne devait jamais revenir en arrière, c'est probablement une sorte de prophétie sur les caractéristiques du christianisme au cours des siècles. Mais bon, là nous sortons un peu de l'aspect archéologie et histoire. Alors tu viens de mentionner ces sept villes qui existent au début de l'ère chrétienne. À part Éphèse, dont nous avons vu les ruines majestueuses, qu'en est-il de l'archéologie à ces autres endroits ? Il y a donc des endroits qui ne sont plus habités depuis longtemps et où l'on a fait des fouilles abondantes. C'est le cas par exemple de Pergame, de Sardes, où on a fait des découvertes extrêmement grandes, importantes, intéressantes. D'autres endroits sont accessibles mais ont été moins fouillés jusqu'à présent, ou très peu fouillés. C'est le cas de l'Odyssée, nous le verrons la prochaine fois. Et puis il y a d'autres endroits comme Smyrne, l'actuel Izmir, ou Thyatir et Philadelphie qui n'ont presque pas été fouillés, soit parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est resté, soit parce que comme à Izmir, c'est une ville moderne et on ne peut pas déplacer les gens pour s'amuser à faire des fouilles à l'intérieur du centre de la ville. Mais il y a effectivement des fouilles qui ont été faites dans la plupart de ces endroits d'une manière plus ou moins importante. Henri, quel lien y a-t-il avec l'Apocalypse à ce moment-là ? Le lien avec l'Apocalypse, c'est donc qu'effectivement ces endroits ont bel et bien existé, ça c'est clair. Mais ensuite, là où des fouilles ont été faites, on a bien chaque fois trouvé l'une ou l'autre chose qui est venue éclairer telle ou telle lettre qui était adressée à Éphèse ou à Pergame ou à Thyatir par exemple. Et chaque fois ça a été une meilleure compréhension du texte parce que les découvertes ou parfois l'histoire sont venues éclairer tel ou tel passage. Pour l'Église d'Éphèse par exemple, le Christ va se présenter comme celui qui marche au milieu des sept portes-lampes ou d'autres traductions qui disent des sept chandeliers, mais c'est mieux de dire des portes-lampes. Et un peu après, dans le même texte, il y a un autre conseil qui est dit « Si tu ne changes pas radicalement, j'enlèverai ton porte-lampes de sa place. » Alors, c'est très intéressant, pourquoi est-ce que dans ce texte-là, on parle de lumière, on parle de porte-lampes ? Et pas dans les autres passages des autres villes ou des autres églises. Mais il faut savoir qu'à Éphèse, qui était donc une immense ville portuaire, comme nous l'avons dit, avec 250 000, 300 000 habitants, il y avait une sorte de grande avenue qui reliait le port de la ville d'Éphèse au centre de la ville, là où il y avait le théâtre aussi. Et cette avenue s'appelait la voie arcadienne. Particularité, le soir, cette voie arcadienne était éclairée par des lampes qui étaient dans des encoches sur des grands piliers qui bordaient cette avenue. Et donc, cette rue, le soir, était éclairée par des lampes. Par des portes-lampes. Et donc, pour les premiers chrétiens qui habitaient la ville d'Éphèse, cette allusion de dire, le jour où vous allez perdre votre rayonnement de foi, votre rayonnement de chrétien, c'est un peu comme si la ville perdait ses portes-lampes et ce ne serait plus la même ville d'Éphèse. Donc, il y avait là certainement une compréhension immédiate à l'époque et qui aujourd'hui est éclairée par l'archéologie. Par exemple, c'est un des exemples. Alors, Patmos et la Turquie nous réservent bien des surprises. Qu'en est-il de la semaine prochaine, Henri ? La semaine prochaine, je propose que nous parcourions ce chemin de ces sept églises. On ne reviendra plus sur Éphèse, puisque nous en avons abondamment parlé. Mais nous parlerons donc de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et surtout aussi de l'Odyssée. Rendez-vous et prie alors, chers téléspectateurs. Au revoir, Henri. Au revoir, Lili. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501